bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique qui est un peu particulier puisque une fois n'est pas coutume nous sommes au fic donc au forum international sur la cybersécurité et cette année je dois vous dire que le nombre de participants a explosé j'ai pas les chiffres mais je crois que c'est ma cinquième édition et je n'ai jamais vu autant de monde dans les allées ce que je trouve être un très bon signal pour l'écosystème cyber mais également pour le sujet qui est essentiel afin de nous protéger tous entreprises individus et collectivités territoriales alors vous allez l'entendre j'ai enregistré deux deux petites interventions qui feront quand même leur 20 minutes au total je crois autour de deux solutions une sur l'identification et donc la fiabilisation d'identité sur internet et une autre sur une utilisation un peu particulière d'une de ce que vous faites au quotidien lorsque vous utilisez vos navigateurs web j'espère que ça vous plaira et que ça va vous intéresser par ailleurs je voudrais soulever un petit sujet autour du fic cette année qui me tient à coeur qui est autour des collectivités territoriales voilà très non très présente aussi sur cette édition du fic et je trouve que c'est très bon signe donc j'espère que on les verra de plus en plus et que qui sait on aura des élus qui viendront au fic découvrir avec leur service des outils numériques et j'en profite pour faire un petit coucou à une association des rssi de collectivités territoriales que j'ai eu la joie de rencontrer sur le salon bonne écoute et à très bientôt au micro de la robe numérique salut thomas donc je te reçois au micro de la robe numérique aujourd'hui tu es directeur marketing pour une société qui s'appelle via link cette société elle fait notamment puisque pas que de la révélication d'identité à distance merci beaucoup d'être micro de la robe numérique est ce que tu peux nous dire ce en quoi ça consiste et pourquoi on fait ça déjà merci oriana d'être passé nous voir sur le stand au fic en gros l'identité enfin la vérification d'identité digitale elle répond à un besoin qui est de s'assurer pour les banques les assurances ou tout autre acteur de pouvoir avoir confiance en la personne avec qui ils vont rentrer en relation on se rend compte ces derniers temps et c'est pricewater cooper qui en a fait une étude que grosso modo la le vol d'identité a juste augmenté de 120% donc ça a plus que doublé entre 2020 et 2021 un petit résidu du covide je pense et du fait que beaucoup de gens ont commencé à faire énormément de choses en digital depuis chez eux et finalement nos institutions n'étaient pas prêtes à pouvoir correctement gérer ces flux et surtout assurer une sécurité complète de la data et des données personnelles de leurs futurs clients est ce qu'on veut résumer en disant les choses ainsi c'est vérifier que la personne qui vient souscrire un crédit un contrat une assurance est finalement la personne qu'elle dit qu'elle est et donc que les documents qui sont communiqués par exemple une copie de carte d'identité mais aussi l'extrait de des impôts une copie de bulletin de paye soit effectivement attaché à l'internaute qui se déclare en être le titulaire c'est exactement ça en fait c'est exactement le pour éviter que tout citoyen découvre dix ou vingt ans plus tard que quelqu'un a volé usurpé leur identité souscrit quatre ou cinq crédits à la conso en son nom bien évidemment cette personne n'est pas au courant n'a jamais pu rembourser quoi que ce soit et donc fiché à la banque de france et c'est arrive on découvre ça au moment où nous mêmes on a décidé d'acheter un bien immobilier et d'avoir besoin d'un crédit immobilier où finalement on nous dit gentiment au niveau de la banque désolé c'est pas possible va falloir commencer par rembourser sauf qu'on n'a jamais rien souscrit alors ça c'est effectivement un véritable fléau on peut citer d'ailleurs le baromètre another way que je vous invite à aller lire pour cette année qui revient sur ce type d'attaque parce que ce sont des attaques alors vous vous faites donc de la vérification d'identité à distance donc l'idée c'est vraiment de fiabiliser cet utilisateur qui vient ce monsieur madame tout le monde cette entité juridique qui va venir souscrire alors est ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe très concrètement cette solution ça se passe en quelques secondes à peine on va commencer par demander évidemment le document d'identité quel qu'il soit d'une carte nationale d'identité un passeport un titre de séjour voire même dans certains cas un permis de conduire qui n'est pas une pièce d'identité mais qui peut faire office 2 dans certains parcours et ça de 200 pays et territoires différents donc peu importe d'où vous venez peu importe quel type de documents vous avez vous pouvez le charger dessus techniquement on appose une cinquantaine de points de contrôle je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est un peu la popote interne mais qui permet déjà de pouvoir faire un premier niveau de vérification et de s'assurer que ce document soit un vrai document on va aussi interroger un certain nombre de bases externes et pour nos amis de institutions financières on est un des seuls prestataires à avoir un connecteur avec docverif docverif étant la base qui permet de pouvoir avoir l'ensemble des documents d'identité qui ont été déclarés perdus au volet et donc on renvoie voilà ce type de contrôle là une fois que ce document mais ça encore une fois ça prend quelques secondes et passe fin les contrôles sont passés dessus on passe sur l'aspect face matching donc en fait reconnaissance biométrique techniquement ce qui se passe c'est que la machine va vérifier que entre la photo et la personne qui est derrière la caméra on soit sur la bonne et la même personne et derrière on va rajouter une surcouche de liveness donc on va chercher une preuve du vivant de la même façon je vais pas rentrer dans les détails de parce que c'est un peu la popote interne et puis on reste sur la cyber donc plus on en dit plus on prend de risques mais grosso modo on cherche à savoir si cette personne est vivante et ça nous évite en fait un certain nombre d'écueils type deepfake ou type photo 3d ou petite masque ou autre parce que finalement mission impossible est arrivé dans la vie de tous les jours et voilà grosso modo dès que tout est ok c'est bon on peut continuer alors justement c'était ma question c'est dire comment on évite l'utilisation donc de ces intelligences artificielles qui permettent de de rendre un visage alors que c'est pas le cas donc le deepface savoir comment vous arrivez à lutter contre ça et donc c'est aujourd'hui c'est pas hyper répandu en tout cas c'est suffisamment répandu pour mettre le bazar mais c'est encore pas à la portée c'est pas utilisé par monsieur madame tout le monde qui essaye de de faire des fraudes mais demain les les outils étant de plus en plus simples à utiliser ça pourrait quand même le devenir on a aussi l'usurpation de la voix du coup comment vous est ce que c'est finalement c'est l'agglomération de différentes typologies de données et de vérifications qui donne un feu vert finalement est ce que c'est ça le le la solution bah en fait c'est on c'est le faisceau de preuves grosso modo on a repris ce principe là c'est à dire que plus on a de feu vert moins y'a de risque mais ensuite on va mesurer les feux orange donc en fonction de du risque qui est pris aussi à la sortie c'est à dire que entre ouvrir un compte et souscrire à un crédit l'enjeu est pas le même derrière ça que quelqu'un qui fraude pour ouvrir un compte concrètement s'il ouvre le compte en votre nom c'est jamais une bonne nouvelle mais vous risquez de moins perdre que s'il souscrit à dix crédits à la console en même temps à votre nom donc faut quand même positionner les niveaux de sécurité les niveaux de contrôle en fonction des risques qui sont associés peut-être qu'il faut juste pas poser les mêmes niveaux de sécurité en fonction du cycle d'on boarding tout simplement et ce faisceau de preuve nous permet effectivement derrière de pouvoir dire si oui ou non on y va est-ce qu'aujourd'hui à votre connaissance c'est quelque chose qui est généralisé ce type de vérification je pense notamment bas aux banques peut-être plus moins traditionnel est ce que est ce que ce type de vérification est finalement systématisé bon j'ai un peu la réponse à ma question mais mais c'est pour essayer de faire comprendre aussi aux gens qui nous écoutent que c'est pas des cas isolés c'est pas c'est pas des cas aujourd'hui on peut acheter des identités sur internet sur une boucle télégramme sur sur des plateformes de vente en ligne ça c'est une boucle qui va être ouverte pendant quelques heures et qui va être fermée c'est ce payant crise cryptomonnaie enfin je veux dire acheter le contenu d'un dossier de locatif que vous aurez envoyé avec bonne foi à un potentiel bailleur finalement ça et qui en fait un fraudeur c'est pas un cas isolé l'avantage des banques en ligne et quel inconvénient aussi c'est qu'en réalité peu importe la nationalité on y a accès et les réglementations ne sont pas les mêmes partout dans le monde ça c'est un des premiers points c'est qu'effectivement il sera sûrement plus facile d'ouvrir un compte chez n26 que boursorama grosso modo déjà parce que boursorama est rattachée à une banque aussi qui est institutionnelle et donc va à déjà cette culture là de mettre en place un certain nombre de contrôles et il ya une autre chose et une dernière chose à savoir c'est que les les banques en ligne pour beaucoup sont en réalité des fintechs qui proposent des comptes courants et donc des cb quoi grosso modo des cartes bleues mais elles mêmes ne font pas nécessairement les contrôles qu'on appelle qui voit ici donc les contrôles réglementaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme puisqu'elles sont adossées à des banques traditionnelles qui vont elles faire le qui voit ici très clair donc finalement c'est pas nécessairement un finalement dans la boucle de responsabilité à un moment on va se confronter à cette vérification en théorie en tout cas si on a affaire une banque française à la fin ou européenne du moins encore une fois si la société est basée en dehors de l'europe les contrôles ne sont pas exactement les mêmes et il ya une perte de contrôle sur la donnée qui est qui transite mais aujourd'hui le kyc il n'est pas forcément fait avec des outils de fin avec des outils comme comme via link aujourd'hui il est il n'est pas systématiquement poussé il peut y avoir simplement un scan une vérification de la documentation et si le scan est de bonne qualité il considère que la personne est la vraie personne en fait il n'y a pas forcément c'est pour ça ma question c'était savoir si ce type de vérification comme vous faites vous avec la vérification de cohérence entre la photo la carte d'identité le visage en instantané avec une 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 photo qui est prise finalement dans un temps court parce que c'est pas deux heures après que vous pouvez l'apprendre c'est vraiment dans un temps court donc ça nécessite que la personne soit enfin moi je me rappelle avoir fait pour 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 un espace notamment de caposte c'est assez contraignant il faut avoir un fond une hominiosité qui soit qui soit de qualité et du coup ça 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 oblige à être vraiment cette personne là mais c'est pas systématisé c'est ces vérifications sont pas systématisées alors déjà la techno évolue donc il ya de moins en moins besoin d'avoir un fond de la lumière et compagnie parce que les i a évolué aussi sur le sujet et donc finalement c'est plus un travail sur l'expérience client à ce moment là parce que la réglementation aussi oblige dans le cadre de face matching digital à proposer d'autres solutions on ne peut pas imposer à un utilisateur de nécessairement laisser son son imprante ça veut pas dire que il y a d'autres solutions qui sont réellement proposées et ça veut pas dire que les autres solutions qui sont proposées sont forcément les plus efficaces et pertinentes je pense que le monde de la de le monde de l'univers financier bouge de façon très précautionneuse et donc très lentement et que c'est pas nécessairement les early adopters de ce genre de technologie on aurait plutôt tendance à travailler avec des sociétés qui se créent aujourd'hui des start-up qui se créent aujourd'hui qui sont des digital natives et qui ont compris l'intérêt de protéger aussi leurs propres clients en s'équipant de ce genre de technologie non pas que les banques institutionnelles n'ont pas compris c'est juste qu'elles ont un legacy de systèmes d'information tellement fort et tellement énorme quand on sait que ça tombe pour certaines encore sur de la s 400 c'est juste de la folie mais ils sont obligés de le faire enfin ils sont obligés de faire comme ça et de prendre petit à petit de bien réfléchir comment pouvoir incrocer ce genre de choses dans leur dans leur parcours mais tant mieux pour nous parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'années d'existence encore derrière beaucoup de gens à convaincre et c'est ce qui aussi nous porte puisque moi je suis arrivé il a trois ans dans la boîte on était 45 aujourd'hui on est 100 donc grosso modo aussi bien en termes de people que de chiffre d'affaires en trois ans on a fait x2 mais c'est parce qu'il ya un marché et qui les porteurs et qui a une prise de conscience plus globale et plus général dans certains secteurs c'est plus long mais la conscience et la prise de conscience est là la prise de décision est plus longue dans d'autres secteurs c'est beaucoup plus rapide en tout cas merci beaucoup thomas d'être venu au micro de la robe numérique et puis à très bientôt pour suivre les aventures de via link merci beaucoup c'était un vrai plaisir bonjour olivier on est au fic et tu vas nous présenter une solution d'une société filiale de ou drive qui s'appelle virtual browser donc toi olivier tu es marketing directeur pour cette structure marketing manager comme on dit manager grosse marketing manager hola alors virtuel browser pour faire court et si j'ai bien compris ce que tu m'a expliqué ça permet de se connecter à internet de naviguer sur internet en toute sécurité alors maintenant est ce que tu peux nous dire comment ça se passe surtout naviguer à distance alors ben salut oriana déjà donc en fait oui on est une solution française qui appartient aux groupes ou drive et en fait on développe une technologie qui s'appelle le rbi le rbi l'acronyme c'est remote browser isolation c'est une technologie qui existe depuis pas mal de temps mais qui a été poussé par le gardner depuis 2018 donc a plutôt le vent en poupe et en fait c'est une technologie qui permet d'isoler l'exécution de ta navigation web à distance et en fait ce que tu vois sur ton écran sur ton navigateur natif à savoir chrome firefox et j'en passe c'est un rendu visuel sous forme de pixels c'est du pixel pushing ou du streaming vidéo donc en fait c'est une isolation complètement physique entre ta navigation web et le reste et qui permet en fait de protéger de tout contenu à risque type malware virus etc alors du coup est ce que ça veut dire que les structures peuvent l'utiliser pour permettre à leurs collaborateurs de se connecter à des sites qu'elle n'aurait pas autorisé type facebook on va dire j'ai envie d'aller sur facebook ma boîte veut pas que j'aille sur facebook elle met ça en place et je peux naviguer est ce que ça c'est un cas d'usage par exemple ouais tout à fait ouais et c'est tout l'intérêt notamment pour les entreprises qui ont tendance de base pour les grosses structures en fait à interdire des sites qu'on appelle non catégorisés ou de ou pas ou pas de confiance et donc en fait via cette technologie là on va pouvoir autoriser en fait élargir plutôt l'accès à internet sur des sites que initialement le collaborateur n'avait pas l'habitude de visiter je pense par exemple à facebook je pense à whatsapp en ligne ou d'autres sites à risque qu'on va juger à risque et donc grâce à la solution on va pouvoir y accéder et en fait bloquer ça c'est très important bloquer les commandes de contrôle en fait de l'utilisateur c'est à dire qu'en fait on va pouvoir bloquer l'upload ou le download ou même la saisie de clavier pour en fait par ce fait on va pouvoir par exemple éviter toutes les tentatives de phishing qui sont assez courantes dans les corporate alors il ya un autre cas d'usage qui me paraît hyper intéressant aussi c'est la possibilité de se connecter à distance dans un environnement professionnel donc typiquement c'est ce que va faire un vpn c'est cette possibilité de se connecter à distance sur votre bureau virtuel et de et de d'être comme si j'étais au sein de l'entreprise sur le réseau de l'entreprise et c'est pas le cas et donc on crée cette passerelle sécurisée là ce virtual browser il permet aussi à cette connexion donc ce que tu m'expliquais c'est que au final je rentre une url je me connecte avec un login mot de passe qui permet d'identifier l'utilisateur et ensuite je peux naviguer alors est ce que tu peux nous dire pourquoi c'est hyper sécurisé finalement de passer comme ça en fait oui comme tu le dis ça s'inscrit en véritable alternative au vpn en fait le la problématique du vpn c'est que tu es obligé d'installer un agent que j'ai demandé à ton dsi en fait de t'installer ton système pour accéder à des applications sensibles et en fait avec virtual browser tu auras juste besoin donc sans agent ni plugin installé mais à partir de ton navigateur natif tu auras juste besoin d'accéder via une url et de te loguer bien entendu et là tu pourras accéder facilement en fait à tes applications d'entreprise donc par application d'entreprise ces applications sas mais aussi ce qu'on appelle les applications on promise c'est à dire les applications qui sont dans l'enceinte dans le si de ta société ça peut être je sais pas des solutions de ticketing du jira et j'en passe et donc en fait c'est une véritable alternative au vpn c'est beaucoup plus intéressant et aussi ce qu'il faut noter c'est que tu pourras avec cette solution en fait tu peux donner l'accès donc à ces solutions sur des postes qu'on appelle non maîtrisé alors ça peut être des télétravailleurs par exemple mais ça peut être aussi par exemple des sous traitants ou des prestataires à qui tu dois donner par exemple un accès sur ces applications mais en limitant les accès par exemple tu peux limiter l'upload pour un crm que tu vas donner à un sous traitant et comme ça tu n'auras pas de vol de données c'est très intéressant alors ça c'est hyper intéressant notamment les sous traitants avec lesquels on va co-contracter qui sont notamment pas en europe et qui vont avoir par exemple juste la vue d'un logiciel là par exemple tu donnais l'histoire de jira bon c'est du ticketing c'est pas une vue de l'esprit où il est un cas hyper rare d'avoir des sociétés qui externalisent et sous traitent notamment hors des frontières de l'union européenne la gestion des tickets d'incidents et parce que c'est moins cher parce que c'est plus flexible parce que voilà et donc c'est finalement une solution qui peut s'adapter à ça et qui permet de garder dans le si la maîtrise du téléchargement la maîtrise du chargement la maîtrise en fait des fonctions ça veut dire aussi que je peux pas faire de téléchargement local de la donnée je peux pas extraire des bases c'est à dire tout ça j'en ai la maîtrise exactement en fait on peut très bien pour chaque site pour chaque typologie de site en fait s'adapter aux règles de navigation d'une entreprise et en effet limiter les commandes d'interaction pour les sites que tu viens d'énumérer à savoir les entreprises les applications sensibles des sociétés écoute merci beaucoup olivier de t'être prêté à jeu dans les couloirs du fic c'était un vrai plaisir de que tu nous présentes du coup virtual browser et je te dis à bientôt si beaucoup rien est un plaisir aussi ciao